Il est là, il est là l'homme qu'on appelle Oz Valentino, le génie civil, le parfum des femmes. Il nous revient avec un nouvel EP intitulé Oz Pro. On va parler avec l'artiste afin d'en savoir un peu plus sur cette EP. Bonjour Oz Valentino. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Ça va, je vais bien. Waouh, vraiment, je suis très content d'être avec vous. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur votre nouvel EP. Il y a un an et demi, vous nous avez sorti votre dernier projet qui s'intitulait... Anthologie. Anthologie. Et là maintenant, vous nous revenez avec Oz Pro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à réaliser ce projet et pourquoi vous l'avez intitulé Oz Pro ? Ben, si j'ai voulu faire ce projet, c'est parce que j'avais besoin d'apporter un petit peu de fraîcheur à ma carrière. Et vraiment, que ce soit une expérience nouvelle et visiblement, c'est plutôt réussi. Et je sais que le public va être vraiment satisfait de la qualité. Donc, je voulais vraiment apporter une qualité en plus. D'où le nom Oz Pro, pour dire que Oz, voilà ce qu'il est devenu. Voilà qu'il est devenu un artiste vraiment professionnel. Et donc, c'est un peu ça. Pour dire que Oz est devenu professionnel. Ah, de toute façon, moi j'ai eu la chance d'écouter vos précédents projets. On a toujours senti le professionnalisme. Donc là, vu que vous avez apporté de nouvelles touches, ben, j'en suis sûr que le public va se retrouver. Et une dernière question, avant que vous continuiez de tourner vos nouveaux clips. J'aimerais savoir, Oz Pro, qu'est-ce qui vous a poussé à changer ? Parce que là, je vois qu'il y a un changement. Et déjà, je voulais vous dire que ce changement vous réussit. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à presque tout changer ? On a l'impression d'avoir un nouvel artiste, une nouvelle personne face à nous. Le Oz Valentino, de Nectar de Banane, de Tanasso, de tous ces autres titres. On a l'impression que vous n'êtes plus cette Oz Valentino. Qu'est-ce qui vous a poussé à être ce nouvel Oz Valentino ? Dites-nous en un peu plus. Eh bien, ce changement s'est effectué, bien sûr, naturellement, par souci d'évolution, et surtout qu'un artiste doit toujours chercher à se renouveler, à essayer de, pour ne pas dire se challenger, mais avoir de nouveaux défis. Et pour moi, c'était un plaisir et un challenge à la fois de se renouveler. Et je sais que ça me fait plaisir, ça me fait plaisir à ceux qui aiment la musique. Et voilà, c'est ce plaisir-là d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté. C'est un peu ça. Ok, d'autant plus que c'est très important qu'un artiste se renouvelle. Vous êtes renouvelé, ça vous réussit. Et c'est beau à voir. Merci beaucoup Oz Valentino. Vous allez continuer à réaliser vos clips. Merci beaucoup Oz Valentino pour la disponibilité. Et je sais que ce petit moment d'échange va faire du bien à tous ceux qui vous suivent. Merci. Merci. Merci.